... Pas moins de 12 candidats s'affrontent pour tenter de remporter la 3e circonscription de l'ISER. 4 d'entre eux participent au débat organisé par Télé-Grenoble. Elisa Martin pour LFI, Émilie Chalas pour Renaissance, Stéphane Gémani, dissident de gauche et Maximin Itournel pour les Républicains. H.R.S. vient de vendre sa première station hydrogène hors d'Europe à une entreprise d'Arabie Saoudite. Le fruit d'une politique de développement ambitieuse qui passe notamment par un nouveau site ouvert au printemps à Champagné. 10 000 m2 de production dont 2 000 pour une zone d'essai collaborative unique en Europe. Et puis Grenoble fait son cinéma jusqu'au 29 juin avec le 47e festival du film Courant Plein Air, le plus ancien rendez-vous du Courant en France. Des projections des rencontres des ateliers à la manœuvre la Cinémathèque de Grenoble. Sa directrice Anaïs Truant est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mardi 25 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. J-5 avant le premier tour des élections législatives. La troisième circonscription de l'ISER est l'une des plus scrutées du département de par son nombre de candidats, 12, mais aussi parce qu'il plane l'affaire Piole-Martin. Elisa Martin, députée sortante LFI, aurait régulièrement perçu pendant plusieurs mois lorsqu'elle était adjointe 400 euros de la ville, qui aurait transité par le compte d'un ex-collaborateur du maire aujourd'hui en conflit avec son ancien employeur. Un angle d'attaque pour sa principale opposante, Émilie Chalas, candidate Renaissance. Voyez cet extrait du débat que vous pourrez suivre dans son intégralité ce soir à 20h30 et 23h15. Ce qui est dramatique, Elisa Martin, c'est que vous ne vous défendez pas. À aucun moment, ni vous ni le maire de Grenoble n'avez dit « mais non, tout ça c'est monté de toute pièce, c'est un piège que nous tend l'ancien collaborateur que sais-je, c'est faux, je prouverai mon innocence. » Dites-le nous, criez le nous, Elisa Martin. Aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul démenti depuis 15 jours. Et vous osez vous présenter avec une telle charge contre vous, avec une enquête en cours, sans dire que vous êtes innocente. Mais dites-le nous droit dans les yeux, Elisa Martin, aujourd'hui c'est l'occasion de nous dire « écoutez, je suis innocente et la justice fera son chemin. » Mais commencez par dire que vous êtes innocente. Alors on va laisser la parole à Elisa Martin. Je sais que les principes que moi je défends vous gênent et vous posent problème. Pour autant, si, pour autant, ah bah, on laisse répondre Elisa Martin. Pour autant, ce sur quoi repose la République aujourd'hui, et j'espère que ça perdurera au-delà du 8 juillet, c'est d'abord la séparation des pouvoirs, ensuite la présomption d'innocence, et ensuite l'égalité des citoyens devant la justice. Moi je pense que je n'ai jamais fait qu'instrumentaliser des questions judiciaires au profit d'une démarche politique, oui, ça pose problème. Ça pose même un énorme problème. Et ça justifie une espèce de déferlement médiatique, debout, à mon endroit, qui de mon point de vue par rapport à mes valeurs à moi, n'est pas acceptable. Je redis ce que j'ai déjà dit. Je n'ai aucune défiance à l'égard de la justice. Et lorsque je serai effectivement convoqué, alors on pourra parler au bon endroit. Il est hors de question de se répandre dans la presse, de nous raconter je ne sais quoi, sur une situation en plus que moi je ne maîtrise pas en vérité. Lundi soir au conseil municipal, c'est Vincent Fristot, membre de la majorité, qui a finalement été élu pour être parti civil dans cette affaire au nom de l'asile. L'adjoint aux finances est également médiateur dans le conflit en cours avec l'ex-collaborateur du maire. Plus de polémique en revanche à Fontaine, où le parc Karl Marx va pouvoir conserver son nom. En avril dernier, lors du conseil municipal, le maire avait proposé de le rebaptiser. Robert et Elisabeth Badinter, provoquant le départ de la salle des communistes et des socialistes. Une pétition avait également été lancée. Et finalement, c'est Elisabeth Badinter elle-même, qui ne souhaitant pas être associée à des polémiques, aurait demandé à la mairie de Fontaine de trouver un autre lieu. Ce sera chose faite sur le square qui jouxte la médiathèque Paul-Éluard. HRS au pays de l'or noir. Premier producteur mondial de pétrole, l'Arabie saoudite ne veut pas rater le train de la transition énergétique. Elle l'a notamment démontré lors de la dernière COP28. Bonne nouvelle pour l'entreprise iséroise HRS, puisqu'un énergéticien basé dans ce pays du Golfe vient de lui commander une station de ravitaillement, prévue pour alimenter 20 bus et des véhicules légers. Et c'est de Champagnyer que tout partira. Camille Avon. Il serait pour certains l'énergie de demain. L'hydrogène, un gaz qui permet de transporter de l'énergie, est envisagé pour devenir l'une des alternatives aux énergies carbonées d'aujourd'hui. Cette molécule qui ne rejette que de la vapeur d'eau, réduirait près d'un tiers des émissions à effet de serre liées au transport. Pour l'entreprise HRS, fabricant de stations de ravitaillement d'hydrogène, cette énergie semble prometteuse. Aujourd'hui, l'entreprise construit près de 180 stations par an, dont 100 stations qui sont déjà implantées en Europe, un chiffre qui devrait augmenter. Aujourd'hui, avec les plans comme le fameux Fit for 55 qui a été mis en place par l'Europe, avec la volonté de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre, il y a un enjeu pour développer, à peu près déployer 700 stations d'hydrogène en Europe à l'horizon 2030. Installé à Champagny, HRS produit des stations d'hydrogène pour plusieurs types de véhicules, poids lourds, bateaux ou encore trains. L'année dernière, en France, près de 550 véhicules roulés à l'hydrogène. Cette énergie peut être produite à partir de sources fossiles, mais également de sources plus vertes, comme l'eau. Pour construire ces stations, le processus est long. On a plusieurs îlots qui composent la station. Donc on a une compression, un stockage haute pression, etc. Et donc en fait, on assemble toutes ces parties et après on réalise des tuyauteries, donc spécifiques hydrogènes et des tuyauteries soudées pour de l'eau glycolée qui refroidissent la station. Et tous ces ensembles sont intégrés dans un conteneur. Et ce conteneur, après, il est installé chez le client. Il faut près d'un mois à l'entreprise pour produire une station d'une tonne jour. Avant d'être installées, elles sont testées, mais pour des raisons de sécurité, pas d'hydrogène, mais bien de l'azote et de l'hélium. L'azote et l'hélium, c'est ce qui se ressemble le plus au niveau des particules de l'hydrogène. Donc c'est ce qu'il y a de plus léger. Et donc nous, pour nos tests en interne, c'est moins dangereux d'utiliser de l'azote et l'hélium que de l'hydrogène qui est extrêmement explosif. Aujourd'hui, l'entreprise veut également s'implanter aux Etats-Unis. Retrouvez la saga HRS dans l'émission Alpe Décideur en replay sur telegrenoble.net. Même si le Tour de France ne passera pas en Isère cette année, le département sera représenté grâce à Nantes Peters. Le natif du Trièvre prendra samedi à Florence, en Italie, le départ de la Grande Boucle aux côtés de ses coéquipiers de Décathlon à G2R La Montiale. Et il ne pourra donc pas participer à la boucle cyclosportive prévue le même jour à Châtel-en-Trièvre, comme cela a été initialement prévu. Et pour cette 111e édition du Tour de France, 22 équipes en tout seront alignées, arrivées le 21 juillet, exceptionnellement pas sur les Champs-Elysées, mais à Nice. Qu'est-ce qu'elle a sa gueule ? De Cannes au César, l'Iséro à Raphaël Cunard est partout. Et ce n'est pas fini, puisque l'acteur fétiche de Quentin Dupieux s'apprête à un carnet au cinéma, Johnny Hallyday. C'est justement dans le film Yannick que Laetitia Hallyday l'aurait remarqué grâce à sa spontanéité et explique-t-elle à nos confrères de Paris Match son charisme presque animal. Le film, réalisé par Cédric Jiménez, à qui l'on doit déjà Bac Nord ou Novembre, devrait sortir en salle en novembre 2017 pour les 10 ans de la mort du rocker. Certaines carrières ont sans doute commencé ici. Le festival du film court en plein air de Grenoble célèbre sa 47e édition du 26 au 29 juin. Pour en parler, je reçois à présent Anaïs Truand. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la directrice de la Cinémathèque de Grenoble qui organise cet événement. Est-ce qu'à quelques heures du coup d'envoi, tout est prêt ? Tout est prêt, promis. Alors, combien de films va-t-on pouvoir voir lors de cette édition ? Comme ils sont courts, on peut en voir beaucoup, c'est bien. Comme ils sont courts, on peut en voir beaucoup. En compétition, on peut en voir 49 en compétition internationale et en compétition jeune public, je crois qu'on en a 18. J'espère ne pas me tromper. Vous parlez de compétition internationale parce qu'il y a beaucoup de films français, mais il y a aussi des films internationaux. Oui, oui, oui. Alors, cette année, on a reçu, et c'était encore un record, on a reçu plus de 2600 films qui venaient de plus de 63 pays différents. Et effectivement, on a, je crois, 17 nationalités représentées cette année, même si on a une majorité de films français. On essaye, on est très regardant sur le fait que ça représente une création internationale riche et variée. Riche et variée parce qu'il y a aussi bien du documentaire, du film de fiction, du film d'animation. Oui, oui, oui. C'est l'essence de ce festival, c'est de montrer un petit peu de tout. Et vous parliez du documentaire. Le documentaire de création a une place de plus en plus importante ces dernières années. Et cette année, on a tellement aimé des films de création documentaire qu'on a rajouté une séance pour pouvoir en montrer encore plus. Mais effectivement, il y a des films d'animation, il y a des films en prise de vue réelle, il y a des films expérimentaux, des films pour les enfants. Enfin voilà, il y a tout... Des films pour les petits, des tout-petits à partir de 3 ans, jusque même aux ados cette année ? Oui, cette année, alors ça c'est le... On ne peut pas choisir chaque année, mais des films pour les tout-petits, il y en a toujours. Parce que la production est prolifique. Mais là, on a une sélection qui est superbe pour les pré-adolescents et adolescents. Et on est hyper content de ça, parce que l'année dernière, par exemple, on n'avait pas réussi à ficeler une séance comme celle-là. Alors vous avez aussi un film qui s'appelle Dissolution. Alors, est-ce que vous saviez ? Vous étiez au courant avant tout le monde, c'est ça ? Je ne m'y attendais pas à celle-là. Je ne vous ai même pas vu venir. Alors, oui, peut-être. Mais figurez-vous que ce n'est pas la première fois qu'on regarde nos sélections et qu'on se dit, mais ce n'est pas possible ce que cette sélection racontait avant même. Parce qu'elle est faite, elle est préparée bien... Elle est préparée, on regarde les films depuis le mois de novembre, et puis on a sélectionné au mois de mai. Mais les artistes ont souvent une longueur d'avance sur l'actualité. Oui, et ça c'est vraiment fascinant. Nous, on adore ces sélections parce qu'en fait, elles racontent toujours quelque chose d'une époque, puisque tous les films qu'on sélectionne sont des films qui ont été produits en 2023 ou 2024. Et on reçoit, je vous le disais, plus de 2600 films de tous les pays du monde. Et il y a quand même chaque année quelque chose qui se dessine, une thématique comme ça qui prend le dessus, alors que manifestement les réalisateurs et les réalisatrices ne se concertent pas. Donc ça raconte vraiment quelque chose d'une époque. Et la thématique cette année ? La grande thématique cette année, ce sont les grandes rencontres de la vie. Ces rencontres qui changent la vie, qui nous portent, qui nous sauvent, qui nous apprennent. Voilà, d'amour, d'amitié, de tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Alors la particularité de ce film, c'est qu'il s'appelle le Festival du film en plein air de Grenoble, mais il y a plein de séances de rattrapage en cas de météo un petit peu incertaines. Oui, alors il y a le plein air, bien sûr, ça c'est notre identité, c'est la grande rencontre populaire. C'est où ça réagit le plus. Le soir aussi. Oui, oui, oui. Et puis effectivement, on peut accueillir des grands, enfin beaucoup, beaucoup de monde qu'on ne pourrait pas mettre dans une salle. Donc ça, c'est un petit peu le plaisir du plein air. Et puis après, il y a toute une partie de la compétition qui se passe au cinéma Juliette Berthaud. Et puis cette année, on a des propositions hors compétition, qui sont un peu des nouvelles propositions, comme cette séance qu'on a appelée « Too much, but too good ». C'est des films qui sont complètement barrés et qu'on n'a pas trouvé de place en sélection parce qu'on a quand même, ce n'est pas un gros festival, ce n'est pas un long festival et on n'a qu'une seule salle. Et donc le club, qui est un partenaire fidèle et précieux, nous a accueillis pour cette séance un peu folle qu'on découvrira pendant le festival. La séance folle dont on a l'habitude, c'est évidemment la nuit blanche jusqu'à 5h30 du matin. Oui, je crois qu'on aime jusqu'à 6h ce matin, cette fois-ci. J'espère que vous prévoyez le petit déjeuner. Oui, il y a le petit déjeuner qui est offert. Et alors vous avez évidemment CD aux sirènes des JO, mais d'une façon un peu décalée. Oui, alors figurez-vous que là non plus, on n'a pas à réfléchir en ce sens. Mais oui, on a choisi cette thématique qu'on adore, qui est la thématique des losers. Le loser, c'est toujours un merveilleux personnage de cinéma et c'était une manière, effectivement dans un bout du programme, de faire un clin d'œil au sport, mais du côté des perdants qui sont toujours les plus beaux. L'an dernier, on va parler un peu sérieux. L'an dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes a baissé la subvention du festival, qui est passé de 22 000 à 9 000 euros. Cette année, cette subvention a été maintenue à 9 000 euros. Elle n'a pas été baissée. Est-ce que c'est encore compliqué, c'est toujours compliqué d'organiser un événement de ce type ? Oui, ça reste très compliqué, c'est-à-dire que la nouvelle est tout aussi mauvaise que l'année dernière. On attendait, on craignait, puisque maintenant on s'attend évidemment à tout, on craignait des baisses encore plus importantes, il n'y en a pas eu. Après une période de sidération l'année dernière et de peur réelle, on s'attèle, mais ça prendra plus d'une édition, à remodeler l'événement pour qu'on ne soit pas systématiquement... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? On va chercher des films moins ? On va chercher quelques financements extérieurs, on travaille d'arrache-pied pour faire venir d'autres entrées d'argent, même si elles sont parfois un petit peu symboliques. Pour proposer ces projections gratuites. Exactement. Nous, on y tient beaucoup et c'est très important, c'est aussi une manière de mettre en valeur, parce qu'on a beaucoup parlé depuis l'année dernière des baisses de subventions publiques, mais ce sont les baisses de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, nous, on tient très fort à ce financement public de la culture qui est précieux, qui est mis en danger aussi avec les semaines qu'on traverse. Et nous, on a à cœur de continuer à proposer ce festival gratuitement, ouvert à tous et en étant reconnaissants de ce financement public qui permet à cette culture-là d'exister depuis, vous l'avez dit, 47 éditions. Merci beaucoup, Anaïs Truon. On rappelle que le festival, ça commence demain mercredi et c'est jusqu'à samedi soir. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans l'agenda également de la musique, Dropkicks Murphys fera son unique date en France au summum de Grenoble mercredi soir. On se croirait presque dans un pub en Irlande, sauf que ces six-là sont aux réginaires des Etats-Unis, de South Boston, qui, cela dit, ont une importante communauté irlandaise. Ces airs celtiques, le groupe, mêlent aussi du punk hardcore et du folk rock. Ils se présentent souvent comme la voix des ouvriers. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec l'un des groupes à l'affiche de la guinguette électrique mercredi soir à Grenoble. Après le coupé décalé et le collé serré de Frankie Ghost ou Pointe-à-Pitre, c'est Tango Thoman qui vous fera danser jusqu'au bout de la nuit. Excellente soirée à tous. Musique 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 Musique